Bonsoir et bienvenue à la série Focus Oasis sur Zoom et au premier événement de notre quatrième saison. Mon nom est Shelley Pomerance et cette série a été créée par Gabriel Safdie et présentée par le Centre des arts de Stansted dans les cantons de l'Est, région qui est sur un territoire traditionnel et non cédé du peuple Abenaki et de la Confédération Wabenaki. Nous sommes reconnaissants et fiers de faire partie d'une longue histoire de création et de partage d'histoire sur ces terres. Évidemment, dû à la pandémie, les événements du Centre des arts de Stansted sont en pause, à part bien sûr de cette série en webdiffusion, mais on continue à développer avec beaucoup d'enthousiasme notre projet de rénover et de ressusciter le Border Theater de Stansted qui devrait éventuellement accueillir tous les événements du Centre des arts de Stansted. Comme vous avez probablement remarqué, on a changé la date et l'heure de la série de poésie. À partir de maintenant, on se retrouvera ici sur Zoom le troisième mardi de chaque mois et toujours à 19 heures ou un peu en avant. Je suis vraiment ravie que vous vous joignez à nous aujourd'hui. Ce soir, on entendra les poètes Isabelle Dumais qui est à Trois-Rivières et Bruno Lemieux qui se trouve à Sherbrooke. Avant de présenter les poètes, j'aimerais passer la parole à Diane Réjambad, la programmatrice des événements en français de cette série. Bonsoir Diane. Bonsoir Shelley. Alors, je vais faire un petit mot d'amitié à tous les deux, à Bruno et à Isabelle. J'ai connu, je suis très très heureuse premièrement que Bruno et Isabelle aient accepté mon invitation à partager avec le Centre des Arts de Stansted un moment de poésie dans la complicité de l'amitié. Tous deux sont publiés au Norois, qui a célébré en 2021 son cinquantième anniversaire avec l'arrivée de deux nouvelles et jeunes éditrices, Charlotte Franqueur et Mélissa Labonté. J'ai connu Bruno lors d'un événement des donneurs à Magog, je ne sais pas si tu te rappelles, Bruno. Très bien, oui. Il y a plusieurs années. En tant qu'écrivain public, nous écrivions pour ceux et celles qui le souhaitaient des lettres, des poèmes dans divers lieux publics de Magog. Ça pourrait être une très belle idée pour Stansted éventuellement. Je tiens à souligner aussi que Bruno a remporté le deuxième prix Geneviève Amiouk, qui est une poète très importante, décédée il y a plusieurs années. Donc, il a remporté ce prix-là en 2021. Et Isabelle, quant à Isabelle, mon souvenir remonte, entre autres, au marché de la poésie de Paris, où nous étions retrouvés en 2013, je crois, lorsque elle faisait paraître son livre « La compromission ». C'est bien ça, Isabelle, hein? Oui, je me souviens très bien. Oui, je me rappelle de ce moment-là très chaleureux. Puis, évidemment, à Trois-Rivières, où elle vit, où je suis souvent allée, dans le cadre du festival de la poésie. Je vous invite à écouter un entretien d'Isabelle qu'elle a offert en mars 2021 à France Culture au sujet de ce qui adviendra de notre fatigue. C'est un entretien absolument passionnant autour de son livre majeur « Les grandes fatigues ». Je vais mettre le lien dans le chat. Enfin, les réunir aujourd'hui est heureux pour nous, toutes et tous. Et avant de passer la parole à Chélie, qui va vous les présenter plus avant, Je vais me faire plaisir et vous faire plaisir en lisant deux petits poèmes. Un de Bruno Lemieux, donc, « Dans le ventre de la nuit ». Dans le ventre de la nuit, prend ses aises, L'âge incertain me souffle la peur à l'oreille, Feulement de bêtes mortifères, Martèlement, Je cherche un écho de vie, Sarabande hallucinée de molécules et de sang, Mille fois, Mille tours dans les vaisseaux, Corps inquiet, Au creux, Les heures. Puis d'Isabelle Dumais, Les grandes fatigues, Je vous lis ceci. Il y a des agencements anatomiques Qui prédisposent à la lenteur, Une aptitude à l'asthémie inscrite partout, Je suis née essoufflée, Rubis de défaillance, Ornement de faiblesse, Je suis offerte à la fatigue. À toi, Chélie. Merci, Diane. Maintenant, aux poètes, D'abord, je vais les présenter. Isabelle est artiste visuelle et écrivaine en poésie. Elle a contribué à plusieurs revues, Excite, J'ai d'encre, Estuaire, Le Sabor, Françoise Thériault et Les Écrits, et a publié trois livres aux éditions du Nord-Roy. Son plus récent titre, Les grandes fatigues, dont Diane vient de parler, a remporté deux prix et a été finaliste au prix à la grand bois de l'Académie des lettres du Québec. De côté de l'essai, elle a fait paraître à ce jour de court texte où converge son amour de la peinture et sa préoccupation pour un certain dépouillement. Prolégomène ou sublime délicat dans les cahiers littéraires contre jour, la photo d'auteur ou mourir peintre à Kamouraska dans Mythologie québécoise parue chez Nota Bene. Bruno enseigne la littérature et la communication au cégep de Sherbrooke, cofondateur du prix littéraire des collégiens. Il a fait partie de l'équipe de création de la grande nuit de poésie de Saint-Venant et a dirigé la programmation des correspondances d'Eastman. Bruno privilégie les textes courts qu'on peut lire dans diverses revues. Dans la vente la nuit, paru au Nord-Roi, lui a valu d'être invité au marché de la poésie de Paris en 2014 et a été primé dans le cadre du Grand prix littéraire de la ville de Sherbrooke. En 2021, son poème « Nos marées intérieures » fut au nom des textes lauréats du prix de poésie Geneviève Amiott. Alors, je vous présente les poètes. Bruno Lemieux va lire en premier, je crois. Allez-y, Bruno. Merci, Shelley. Merci, Diane. Bonsoir, tout le monde. Je vais vous lire d'abord un collage de textes que j'ai tiré de mon recueil dans le ventre la nuit. Je me suis amusé un peu comme un DJ le fait avec la musique et j'ai refait de nouvelles séquences poétiques avec les poèmes qui sont là. Je sors de chez moi et j'entre jour après jour dans le regard des autres. La fatigue m'effeuille, temps m'assaille, m'affale, raccrochée par l'habitude. La cuillère au matin la rambarde, le bouton de l'ascenseur. Je rêve à des plages de galets. Dans le clair obscur, passent les numéros lumineux des étages où je ne descends jamais. quelqu'un me presse, parle au téléphone. Je me dis le bord de mer, peut-être le fleuve. le long du quai, je songe aux âmes noyées, les imagines en leur séjour profond. Sur le flanc, les vaisseaux envasés au lit du fleuve, leur mémoire xylophone dans les remous, les soirs de grande marée. Sur la grève, je traque les tessons. Dans le sable, le gravier, le goémon, les coquillages usés, j'oublie l'ambre sombre des bouteilles de bière, de médicaments. Le verre translucide, Pepsi, Fanta, Coca, Kick, Cola. Dans les clats soleilleux dépolis, les esquilles vertes plus nombreuses, Sprite, 7-Up et flasques de genièvre. Parfois bleu, si rarement. Peau de noxéma ou fiole de lait de magnésie. J'oublie l'angoisse même l'existence de son nom. Sur les battures vont disparaître les herbes lisses, les rochers, dans le couchant, remonte mon enfance, la marée et les oiseaux. Leur cri pareil à dégrincement de poulies, je crois entendre un appel. Je m'empare emprunte, les mots des autres, les miens, ne suffisent pas, des gravats, dans la bouche une boue. Le verbe et le temps laissent leur empreinte molle entre mes lèvres, se fend le dire, me façonnent. J'écris, je tranche l'intérieur des mots, cœur, faisceau, viscère, parle de nous vivant dans les lustres, les lunes. Je vais enchaîner avec nos marées intérieures. Le fleuve et les cormorants semblables à des bateaux, les pluviers sur la berge, leurs vacarmes arrêtées, s'élancent dans l'air, des vrilles des rochers immémoriaux offrent leurs arêtes aux langueurs de l'eau. Ma présence y change si peu. Mon regard s'accorde à la plénitude. D'autres espaces sous les paupières, des montagnes aux abruptes abords, aux plateaux secrets, à la vous sûre et le crayonné sombre des bois. sous les frises verdoyantes, les vallons, les champs et le bruit étouffé des machines, se souvenir les yeux mi-clos, des gestes et du sel, l'odeur musquée des corps derrière la maison, entre le hangar et le lointain. sur le rivage, les troncs échoués, délavés, s'abattent la pluie, les trombes salines, les lames et tu veux prendre la mer à même le ciel et faire se rejoindre sur ta peau les nuages se défont. tu scrutes la surface, auscultes les masses immobiles, l'érosion lente des pierres, où l'onde trace la frontière du sol et de l'eau. m'invite à te suivre. Ces mouvements inlassables, respiration, pulsation du sang dans nos corps, un jour cesseront. Ces marées intérieures, le chant des oiseaux à venir et des arbres nouveaux dans l'octave des vents transporteront imperceptibles une sève un assèchement un souffle disperse carapaces et squelettes délicats plumes ensablées rubans de varec sur la grève coquillages les stèles épaillées et leurs stigmates de mousse de blancs mangés de flanelles de fièvres de chagrins pareils aux labeurs pareils aux joies secrètes ardentes ou ravageuses ainsi qu'une étoffe deux fois retournée deux fois recousue je dévis de chemin auprès de toi peu importe les mots nos habit les images et la tombée du jour saluée par les oiseaux s'accomplit merci merci Bruno tu nous as fait vraiment voyager au fleuve c'était magnifique je sais que tu nous y amènes aussi oui ben là je sais pas dans les choix que j'ai fait si je vais vraiment nous faire voyager autant que toi il va y avoir des petits clins d'oeil mais peut-être peut-être pas autant que tu nous le fais si bien bien que dans les livres que j'ai écrit il y a des mentions aussi évidemment pour ce premier segment de lecture j'ai pensé vous lire des extraits de mes deux premiers livres de poésie puis dans le second segment je lirai quelques extraits des grandes fatigues donc je vais commencer avec quelques textes tirés du premier livre Un juste ennui ça remonte à 2010 et quand je le reparcourais un petit peu j'étais étonnée de voir qu'au fond on pense qu'on écrit des choses différentes mais on écrit toujours le même livre sous d'autres formes alors ça s'appelle Un juste ennui mais ça aurait pu s'appeler le juste détachement ou la juste indifférence ça va comme suit sans château ni bottes au pied je suis Alice qui ne traverse rien mais fait un thé un pain en plein sourire je dors jusqu'à midi j'habite en plein champ de mon corps à rabord de mes pensées bras tendus vers mes désirs en fugue de moi clocharde et renégate comme des décavés en deçà du jour le plus fécond au plus près du manque je lime l'horizon le poids de la lumière le poids de la lumière me fait plier le réel instaure une densité crue et je survis à cela je me lève éparses en moi pluriel et je chante seule en chœur à trois voix je pousse comme l'herbe à travers les dalles au milieu de tout de rien je mets au bon endroit et ça me va grandir sans crier gare dormir au phare des cris farder les dents qui pointent dans l'ennui envier les blancs pour soi baiser l'envoi des rois sans char quitter l'espoir en plein vol sans inquiétude je largue ce tableau subordonné à rien je recommence ma poussée vers nulle part il faut recommencer par ici ses actions dans le vent avec grâce sans embarras se retirer comme la mer un châle de poussière étalée sur mes bras comme des ailes vides déployées devant personne une enveloppe de douceur râpeuse sur moi il est temps de rentrer de goûter ses trous rèches sur ma peau j'arrive à soustraire chaque chose de son contraire je décolle tout décloué de ma peau je coule sous le lit je n'ai rien vu venir des contes que je m'invente d'Alice dans de beaux draps ma face perdue sous le lit un château à bâtir très grand pour accueillir mon corps maigre qui repousse quelques poèmes du livre La Compromission cela nous est apparu avec clarté les grandeurs décidées puis les actes accomplis nous trahissons sans cesse l'image de départ nous négligeons une modique affaire à avancer le sexe sec enfoncé jusqu'aux genoux dans le mou des choses une contingence variable plie nos actes pourtant sûr le long des chemins obliques nous coulons dans des moules suspects comme des bronzes l'infime oubli a une dureté étrangère à ma chère flasque rien ne passe inaperçu le flou le flou détermine le flou et tout apparaît si net aux yeux des bêtes sommes-nous j'ai assumé une manière un déplacement gauche mais franc j'ai dû rire des ricochets imprévus tranchés nets en l'air sec j'ai contemplé chaque fois le mou des choses j'ai compris l'inexactitude comme une grâce qui assure la précision de notre inconvenience des nuits dans le caniveau à guetter la fin de la nuit dans le caniveau à guetter nous gaspillons les chances à chaque coudée content au moins de dispenser de l'air à bon escient tenter d'être une belle chose était drôle maintenant nous en convenons avec la grâce d'un pan empaillé il fallait tout jouer inopinément être lâche pour de bon pour fendre la perfection idéale plonger jusqu'au cou dans l'embarras de la compromission nous nous risquons à être quelque chose de réel merci merci Isabelle j'aime beaucoup ton dernier vers nous risquons à être quelque chose de réel c'est ce que la poésie nous invite à faire souvent en nous permettant un pas de recul je vais y aller avec à nouveau une séquence tirée dans le ventre la nuit une peine et son poids de silence entre les côtes m'entrave hésitant tire à la traîne s'estompe je change de chaîne m'attarde la queue d'une tempête balaie les îles dans les pulsations bleues de l'écran traverse le sentiment de n'être pas celui qu'il faut macabre ainsi qu'une équation je veille ma fêlure à peine un chuchotement je voudrais au récit ajouter une joie quelques lettres échappées à fleurs à la surface ma conscience une oeuvre et pareille pourtant mes paupières soulèvent le drap d'aube pâle tout mon être mobile parmi les songes à réapprendre m'engage palimpseste affilé au-delà le corps est l'idée si différente de la douleur la grâce l'agitation l'as le mouvement même m'emporte ça me prend dans une file au retour du travail au volant de l'auto pour un air que jeune elle chantait dans une allée d'épicerie je pense à ma mère et le souffle me manque tant je voudrais pouvoir encore lui dire et l'entendre encore à pas là je vais voir au-delà au-delà des chemins pavés les limites des pages ouvertes la révélation les pensées parfois sont aussi des orchidées perséides méthylènes en ma mémoire ma paise et pour terminer on va aller rejoindre les forêts qui sont des lieux de recueillement et d'élévation c'est un c'est un long poème qui termine mon recueil ça s'intitule au temps d'appel amoureux même s'il craque fracas en ses fibres sous les coups du froid que ses ramures cassent au respire du vent l'arbre dure ses branches alourdies par l'hiver sous ligne à très sombre se dressent dans la bourrasque fond corps bras nombreux vers le ciel lancés ployants et pleurés depuis les cimes jusqu'à l'humus l'arbre n'a pas de main pour prendre peindre son histoire au revers des feuilles entre leurs nervures sur des squames d'écorce que des bras tendus comme autant d'appels amoureux forts et frêles et graciles ses bras tombés là à son pied parmi les racines la fleur à la surface nouvelle une écriture dans les aiguilles rousses à travers les fusées flanquées fuligineux l'arbre dessine au fusain le paysage la piste et l'ombre des bêtes nourrit à même la sève le récit les origines ses feuilles verdure tendre bourgeon porcelaine de sèvres sa mare copeau lumineux sur les rétines bouge patine multiple dans les projecteurs au cœur des futées les écailles les mousses brevissent et rubescentes la feuillée l'arbre rougeois se consume échappe ses chiffres ses lambeaux sa houppe de verdure brunie ocre séchée au sol se fond ses rameaux mis à nu l'arbre n'a pas de sexe que des oiseaux de passage rouge jaune rayé de noir bleu dans le ciel bleu les oiseaux dans les arbres posés je voudrais exalter le réel les oiseaux dans un ciel magnifié l'arbre au milieu des arbres traversés de pylônes et d'antennes troncs noueux tordus branches dressées ramies j'aimerais pour les arbres prier des dieux imaginés et crier au feu merci beaucoup wow merci Bruno c'est magnifique ce tour en forêt merci à toi merci je vais y aller maintenant avec les poèmes tirés du livre les grandes fatigues mon plus récent titre mais qui date quand même déjà de 2019 je vais y aller avec des poèmes qui vont parcourir les suites il y a neuf chapitres donc je visiterai pas les neuf chapitres mais quand même je vais faire une petite odyssée des mouvements des mouvements fins agitent nos paquets de fibres pas question de dormir cherchons des raccourcis pour toucher les soleils criques pleines d'aube ça brille et ça craque le réel déborde et nous courons vers la lumière guirlande d'éclats à nos coups traquons ce qui commence chaque instant cassé en huit aux invitations grandioses nous répondons droit des impératifs plein la gueule et nos gestes exacts accomplissent généreusement sérieux comme les miracles nous construisons des occasions déplions tout pendant que ça croit mettons le feu rasons les morts dans nos paumes sans relâche rêver aux formes qui apparaissent jambes claquées un corps ne suffit pas nous empruntons par moments ceux des autres il nous faudrait du temps passer dans une seule case de l'arrêt dans un espace ténu mais beau nous sautons à la marelle dans les carrés en une suite infinie d'exaltations fixes ma tête trépide sous des cortèges un peu broyées je ne sais pas toujours où répondre j'adopte des élans mines des marches copie des jeux pour joindre sans quitter mes propres fièvres cela fait beaucoup quelqu'un a déposé sur moi des escabeaux ils sont venus monter alors j'ai cessé pour quelques heures d'agiter les bras et les jambes écroulé par bribes distinctes je suis l'un de ces 7 milliards d'éparpillements distribués en portions délicates en des emplacements brillants ou étranges il faudrait peut-être que je me rassemble dans ce pays il faut grandir s'allonger à la verticale très haut et bouger 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 ainsi tous s'allongent en géant étendu aux muscles très souples pliés et permis s'il s'agit de ramasser quelque chose de neuf ou d'utile les agencements froissent nos faces avec constance les éléments s'affairent une répétition gaillarde étourdit chaque morceau il est embêtant de voir nos portraits ainsi embrouillés spirales polychromes écrabouillées sur nos squelettes Bacon et Picasso ont eu beau faire on ne sait pas regarder les dévisages chacun déploie des peaux fixe des grandeurs sur ses faiblesses pour jaillir ou demeurer on ne sait toujours pas il s'agit d'attraper des splendeurs gagner des défis survolter les ratages devenir le bruit des autres c'est étrange toutes ces actions familières commises avec grâce embarrassées sans besoin déploient les nécessités dans un grand sac adéquatement nous bâtissons des circonstances front plissées puis pressées nous pissons dessus les gens agiles habiles à bâtir s'inquiètent pour moi je n'ai pas leur amplitude redoutable désorientée dans le paysage de briques ensachées avec nos corps debout dedans mes seaux font des rebonds par derrière et je construis par miettes j'accomplis des choses lentes et muettes je sais je colle des brindilles avec une effervescence valide ça grisille des tumultes dans mes mains barder des bons habits sans cheveux inutiles qui coulent dans le dos pas tout à fait droits j'avale les événements sans entrain j'acte et arrivez-vous mieux que moi les histoires sonores de vainqueurs aux mains vives et mon appétit faiblissant je rêve de fleuve océan air de varec dans la gorge peau salée où me poser il fallait donc grandir s'allonger à la verticale très loin en l'air et bouger 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 si grande je m'étourdis mes mains claquent ma voix porte trop ces étirements où l'on dort nos têtes embruchées près des soleils me saoulent et l'allongement élevé nous perd dans les crachoirs des dieux fléchir me semble d'alors un bien beau projet puisque le corps est faible autant alors en faire un pli je m'emploie aux dislocations quotidiennes manœuvres une manie à tomber partout j'attendrai les choses à me laisser s'échouir pour me reposer me refaire je vais à la mer que les marées devant éventuellement sur une île que les marées derrière de préférence étrangère les occasions abolies toujours hors saison je ruine je ruine les occurrences le fatras du dedans calqué à la cohue du dehors se défait et s'ajuste aux grandes marées affaissées dans le varec le sel nettoie finement souffle sur les brins d'herbe dans la position qui convient je m'occupe avec attention inutilement j'ondule splendeur de la lenteur beauté de l'alitement je fais bon usage de la fatigue guette la brise elle soulève les rideaux j'étudie l'air sur ma peau tête déposée j'entends les battements dans mon oreille j'écoute le temps de mon corps s'écouler je m'occupe à ramollir les heures délabre les instruments efficaces j'aperçois de la beauté dont le mou atonne et entre dans la durée dévouée à la longueur je débauche les heures tassées j'espace l'horizon je prends soin d'un monde baroque un univers déployé dans mes pommes ce que j'accomplis avec minutie on ne le voit pas petites choses blingues gâtées par les lumières soigneusement les répare et les repeintes dix jointes des soleils j'obtiens un assortiment de planètes épuisées j'aimerais des affaires sans frissons loin des foisonnements toc j'aimerais presque rien seul le repos donné aux choses avec amour pour l'instant je ne suis pas morte mais ça traverse dépossédée des bêtises je n'attrape plus rien soulagée et présente une lumière fade perce ma peau un passage silencieux sans raccourci transperce les cloisons tristes c'est long c'est lent et ça arrive débarrassée des voyages je suis posée dans le paysage sans clameur délestée et satisfait merci merci Isabelle c'est beau merci Bruno merci à vous deux c'est extraordinaire de vous écouter chacun puis aussi ensemble c'est vraiment une bombe dont je pense qu'on a beaucoup besoin en ce moment vraiment c'était magnifique est-ce que c'est c'est vraiment la première fois que vous lisez ensemble vous n'avez jamais lu ensemble si je comprends bien non on n'a jamais lu ensemble au même micro on a déjà assisté aux lectures des lectures mutuelles mais c'est la première fois je pense qu'on a l'occasion de partager c'est un bon plaisir oui merci mais vous vous connaissez depuis très longtemps peut-être que vous pouvez raconter un peu votre histoire commune vas-y Bruno je te laisse raconter notre histoire oui notre petite histoire en fait nos parents sont des amis ma mère n'est plus avec nous mais son ami Christiane la mère d'Isabelle a été présente dans sa vie jusqu'à la fin et nous donc enfants on s'est connus parce que nos parents étaient amis et et on s'est perdu de vue très longtemps mais on avait des nouvelles l'un de l'autre et l'une de l'autre par nos mères respectives et quand on s'est retrouvé ça s'est fait autour du fait qu'on était devenus des adultes qui qui s'intéressaient aux arts j'ai appris par ma mère qu'Isabelle écrivait avait publié au Norois ce que j'ai fait par la suite aussi et on s'est retrouvé autour de ça et je crois qu'on peut dire qu'il y a une forme de fraternité dans cette amitié-là qui est une amitié d'adulte si on veut mais qui a des racines qui remontent à l'enfance Isabelle voulait ajouter quelque chose c'est une belle histoire Bruno l'a très bien raconté mais effectivement quand on s'est retrouvé adulte on était étonné de voir qu'on était d'ailleurs tous les deux profs de cégep tous les deux intéressés par la poésie quand on était enfant rien on connaissait pas ça l'un de l'autre on avait peut-être des intérêts cachés ou en tout cas pour nous-mêmes mais c'était une belle découverte alors effectivement ça a lié l'amitié on a eu l'occasion de poursuivre les liens d'amitié que nos parents avaient commencé donc à notre tour ils ont passé le flambeau on est très contents de vous réunir ici en poésie ce soir c'est vraiment merveilleux Isabelle votre dernière collection s'intitule les grandes fatigues mais Bruno vous avez aussi au moins un poème qui parle de la fatigue oui pouvez-vous parler un peu de la fatigue je parle pas nécessairement de la fatigue pandémique mais de la fatigue de notre époque parce que il y a beaucoup de grandes fatigues dans notre époque aussi vas-y Isabelle oui bien effectivement moi j'écoutais le choix de tes textes Bruno puis je trouvais qu'il y avait une belle résonance mais on n'est pas les seuls il y a beaucoup d'autres poètes quand j'ai lu entre autres Michael Trahan ou d'autres en tout cas on est plusieurs à avoir parlé de cette fatigue-là qui nous accable qui est plus qui n'est pas de la mélancolie qui est vraiment de la fatigue une espèce de lassitude profonde peut-être une forme de romantisme épuisé ou un idéalisme déçu il y a plusieurs choses il y a plusieurs couches en fait dans mon projet Les grandes fatigues moi quand j'ai écrit ça j'étais d'abord peut-être épuisée par mon propre élan romantique je vais le dire comme ça notre soif qu'on a de vouloir vivre pleinement c'est très contemporain on parle de romantisme mais c'est très actuel on veut vivre avec intensité on veut rien manquer puis on en a les moyens finalement de rien manquer et puis moi j'étais déjà fatiguée à l'idée de voir que en fait je trouvais que je n'avais pas assez d'une vie pour accomplir tout ce que je voulais accomplir puis je voyais bien que quelque chose clochait qu'il fallait essayer de se satisfaire un peu parce que ça n'avait pas de sens et puis voilà c'est ça puis Bruno tes textes aussi donc sont un peu dans cette puis on a tous les deux le repos au fleuve on a tous les deux l'espèce d'appel la mer il y a quelque chose et d'ailleurs on s'est déjà croisé en vacances à Saint-Luc-sur-mer et et enfin on se croisait à la mer donc quand nos parents y allaient et cette idée de la du fleuve de l'eau des vastes espaces je dirais quand on est dans dans l'estuaire du Saint-Laurent à Saint-Luc on a la marée c'est la mer mais on a une profondeur de champ aussi on peut être tout petit dans le paysage c'est un peu ce que tu disais Isabelle à la fin de ce que tu nous as lu aujourd'hui et de s'inscrire comme ça tout petit dans le paysage qui est tellement plus grand que nous qui nous englobe et nous porte moi je trouve qu'il y a quelque chose de reposant même si souvent la nature est très déchaînée dans ces espaces-là ça nous vivifie et souvent moi la fatigue que je nomme dans certains de mes poèmes c'est c'est ce que ce qu'on pourrait qualifier de mauvaise fatigue par opposition à ce que ma mère ou mes grands-parents avant elle appelaient la bonne fatigue quand on s'est dépensé physiquement et qu'on a accompli quelque chose cette fatigue-là elle est satisfaisante mais j'ai l'impression que que souvent dans l'espèce de de brouhaha et de course du quotidien on on se fatigue à des choses dont on perçoit mal le sens et c'est difficile de trouver le repos au bout de ces fatigues-là c'est peut-être ça que moi c'est ce que je trouve que tu nommes bien dans les grandes fatigues dans ton très beau livre Isabelle merci Bruno quoi que je dirais que même dans ça je pense pas que j'ai tant à exploiter que c'est un chapitre qui manque tu vois l'espèce de fatigue de la vie ordinaire ce que tu viens de décrire de l'espèce de de se se dépenser dans des trucs qui font pas de sens ou qui font peut-être pas grandement sens et pleinement vivifiant moi je me suis attardée même quand on veut chercher à se dépenser dans ce qui fait vraiment sens quand on est des passionnés comme tu es je sais que tu es un passionné qui a travaillé dans beaucoup de projets bon c'est il y a une vie c'est déjà pas assez même si on même la vie ordinaire elle nous enlève du temps dans ces espèces de délans-là passionnés et puis ou les ouais c'est ça en tout cas j'allais dire d'autres choses mais là je vais je prendrais je pourrais en parler pendant une heure alors si on commence si on se dit ok je vais bouger je vais bouger juste quand ça en vaut vraiment la peine mais là il peut arriver à une autre forme de fatigue c'est-à-dire que si on passe au peigne fin toutes nos motivations profondes on peut finir par dire ouais check bien ça non je lève plus le petit doigt tu sais on peut devenir cynique aussi puis c'est une autre forme là c'est une fatigue qui devient plus désespérante ouais euh on cherche à éviter oui ça effectivement mais la fatigue on s'en sort comme pas on dirait que c'est il faut la traverser il faut la traverser puis après se laisser porter peut-être mais bon vivement le fleuve vivement le fleuve il faut en tout cas non il y a il y a certaines fatigues il y a des moments de fatigue qui sont très créateurs je trouve parfois cette fatigue nous mène à un point d'usure où il y a quelque chose qui casse une forme de résistance ou de vigilance ou de surmoi pourrait-on dire si on y va du côté un peu plus psychanalytique puis on va oser écrire des choses ou faire des enfin oser un poème qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas pu faire de manière je dirais rationnelle plutôt écrire de la poésie rationnelle mais parfois j'ai cette impression-là qu'un moment de grande fatigue comme un moment d'émotion vive peut nous mener sur un sentier d'écriture et qui va nous permettre de saisir un instant puis de le rendre dans sa texture sa couleur sa sa fugacité ouais est-ce que c'est j'ai une question pour vous puis j'invite les les auditeurs aussi de mettre leurs questions dans la section de conversation si vous voulez je veux aussi mentionner que Diane vient de mettre un lien elle dit si vous souhaitez entendre Isabelle parler de la fatigue alors vous pouvez aller suivre ce lien est-ce que c'est reposant pour vous écrire de la poésie c'est drôle je vous pose la question l'un des derniers événements qu'on a eu en 2021 c'est un poète anglophone Carmen Starnino puis je pense que je lui ai dit est-ce que vous aimez ça écrire de la poésie ou est-ce que vous trouvez ça difficile il a répondu je déteste écrire la poésie quand mes poèmes sont écrits je suis très content il dit mais l'acte d'écrire j'avais jamais entendu quelqu'un dire ça mais c'est très souffrant pour lui évidemment mais est-ce que pour vous est-ce que c'est reposant je ne dirais pas reposant non mais ce n'est pas souffrant non plus pour moi il y a des moments où ça peut être plus difficile mais c'est une forme c'est une forme d'appel quand ça arrive en fait il y a plusieurs façons de faire c'est sûr que pour écrire il faut décider de le faire il faut s'asseoir et il faut écrire l'idée des muses qui vont nous inspirer c'est un peu c'est romantique là mais ça ne donne pas grand chose au bout du compte mais il faut le faire mais il faut aussi répondre à cette envie de le faire ou à ce besoin de le faire des fois c'est plus fort que moi je présume Isabelle que tu le ressens comme ça il y a un appel il faut écrire absolument moi je dirais que ça répond à une nécessité absolument moi je me débat en fait avec l'absurde de la vie au sens où Camus en parlait la poésie aide à trouver un sens même si on sait très bien qu'ultimement ça n'en fait pas on essaie de fabriquer des petites choses et puis là je dirais peut-être que c'est une bonne fatigue tu parlais de la bonne fatigue tantôt on l'associe des fois d'une bonne fatigue du corps mais ça ce qui vaut la peine demande un effort écrire que ce soit de la poésie ou des essais ou peu importe ce qu'on a envie d'écrire ça vient d'une nécessité ça demande un effort mais quand on articule quand on réussit à articuler quelque chose à faire un petit bloc de sensation qui se tient il y a quelque chose de reposant peut-être pour reprendre l'expression de la question je ne l'aurais pas formulé comme ça est-ce que c'est reposant satisfaisant peut-être ou lumineux moi j'évoquerais Gaston Miron dans son poème Répit quand il dit il est dans le tumulte de la vie il parle de sa vie qui est faite des trous noirs de l'univers puis il dit que parfois il arrive à saisir un moment de beauté qui est là qui repose dans sa migration comme si tout était mouvement tout était tumulte et parfois il y a un bref instant d'arrêt pour moi c'est ça le poème quand l'instant poétique quand arrive cette combinaison-là de mots qui nous font voir le monde autrement qu'on ne l'aurait vu ou qui nous font voir le monde alors qu'on ne l'aurait pas vu et moi c'est ce que je recherche quand je lis la poésie des autres être être éclairé du dedans par la lumière de leurs mots et quand moi ça m'arrive comme Isabelle le dit si bien quand on arrive à organiser quelques lignes qui nous éblouissent un peu le terme est peut-être mal choisi mais qui créent une espèce d'éblouissement on est à la fois dans le temps et hors du temps à ce moment-là on a été dans le temps de l'écriture et puis là on ressort de ça il y a quelque chose sur la page puis on dit hey il s'est passé quelque chose ça c'est c'est très très agréable très étonnant et peut-être qu'on est à ce moment-là dans un espace de découverte très proche de celui de l'enfance qui voit les choses pour la première fois on pourrait continuer longtemps moi j'ai posé je pense deux de mes questions et j'en avais plus d'autres mais je pense que je suis menacée avec de très belles pensées de très belles idées si vous avez le temps ce serait bien de regarder dans la section conversation parce qu'il y a plein de compliments je vais juste vous lire une dernière de Colette Lemieux qui dit à travers vos textes et surtout en vous écoutant j'ai imaginé de très beaux tableaux et elle vous remercie à tous les deux moi aussi moi aussi merci Colette je vais juste rappeler à tout le monde que cette conversation cette lecture va se retrouvera bientôt sur YouTube et sur la chaîne du Centre des Arts de Stansted et sur la page Facebook du Centre et toute la série est là d'ailleurs il y a il y a quelqu'un Patrick Coleman qui demande on n'a vraiment pas beaucoup de temps mais il demande si vous pourriez mentionner d'autres poètes qui vous inspirent puis on va se laisser avec ça moi je suis rentrée en poésie en amour avec la poésie avec Annébert et j'y reviens tout le temps donc je pourrais nommer Annébert et Bruno une poète que j'aime beaucoup ces dernières années c'est la poète de Québec Judy Quinn qui écrit des choses magnifiques c'est celle à qui je pense en ce moment merci beaucoup vraiment je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette lecture ce soir c'était vraiment très très agréable et merci pour l'invitation merci pour le beau cadeau pour dire et merci à tout le monde qui est venu se joindre à nous ce soir le prochain événement de la série aurait lieu dans un mois le mardi 15 février à 19h et on présenterait les poètes autochtones Marilyn Dumont et André Lévesque Sioui et ça va être un événement bilingue en anglais et en français alors merci à vous chers spectateurs et auditeurs d'avoir été des nôtres je tiens à remercier les membres de l'équipe du Centre des Arts de Stansted Diane Rejambal programmatrice des événements en français de la série Focus Poésie sur Zoom Sharda Gupta coordonnatrice de la série Luce Couture directrice de la programmation du Centre des Arts de Stansted et Gabriel Safdi fondateur de la série et programmateur des poètes anglophones de cette série mon nom est Shelley Pomerance et je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée qu' againe voici C'est fini